Monsieur Ousso de Terena, vous venez de participer au parcours guidé du Showroom Innovation, qu'en avez-vous pensé ? Très intéressant, on aborde plein de sujets, que ça va de la sécurité au travail jusqu'aux dernières innovations, à la réalité augmentée. Du coup, on passe vraiment sur tout un parcours qui résume bien aujourd'hui le monde industriel et le monde du travail en général. D'accord. Est-ce que vous avez certains sujets qui vous ont vraiment intéressé ? Oui. Après aussi, via notre travail à nous chez Terena, mais toute la partie sécurité au travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très important. On voit bien que les TMS, ça représente quand même un certain coût pour les entreprises. Donc pouvoir avoir des postes qui sont très ergonomiques, qui sont sécurisants pour les opérateurs, c'est quelque chose de très important pour nous. Bien sûr, l'industrie 4.0 qui arrive, tout le monde réfléchit sur ces nouvelles usines, avec la réalité augmentée, avec les nouveaux capteurs qui sont capables de nous donner beaucoup d'informations. On a vu aussi l'IoT, qui va être présente de plus en plus maintenant dans le monde industriel. Et puis, toutes ces nouvelles idées, par exemple, le gant connecté, le gant qui va permettre aux opérateurs aussi d'avoir les mains libres. Ça va être aussi une question de sécurité. Et puis, voilà, toutes ces idées-là sont vraiment très enrichissantes pour nous. D'accord. Il faut avoir des initiatives comme les AgroVif pour que tout le monde puisse être au courant. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que chez Terena, vous êtes en veille sur tous ces sujets ? Est-ce que vous y voyez des projections pour Terena ? Sur la partie industrie, oui. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. On doit y aller. Donc, voilà, c'est vraiment très intéressant que des événements comme ça puissent, entre guillemets, nous donner des idées et puis nous projeter sur les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501